On a reçu et testé les tout nouveaux i230 de Ping et voici tout de suite notre verdict. Ça fait 4 ans qu'on attendait les successeurs des i210 qui sont les fers les plus joués de chez Ping. Sur les circuits professionnels on a notamment Victor Hovland qui les adore et on a donc les i230 qui sont également des cavités moulées. Ils se ressemblent beaucoup alors on les a comparé au S55 de 2012 qui sont encore pas mal utilisés sur le circuit pro et qu'on utilise aussi également. Donc on est particulièrement excité d'avoir fait ce test comparatif. Sur une moyenne on gagne à peu près 3 mètres avec les nouveaux Ping et on perd 3 mètres en hauteur avec ces i230. Le spin est particulièrement en baisse et c'est un constat qu'on voit sur les longs cannes notamment avec le fer 4 avec quasiment 1000 rpm de spin en moins avec les nouveaux fers de Ping et on va essayer d'expliquer ça tout de suite. Alors cet écart de distance et de trajectoire il est facile à expliquer puisque depuis près de 10 ans les grandes marques à l'image de Ping et d'autres baissent les lofts de leur fer et allongent la longueur des manches. Entre le i230 et les S55 vous avez un quart de inch de longueur de manche en plus et entre un demi degré et un degré et demi en moins de lofts avec les nouveaux fers les i230 ce qui explique pourquoi on tape un petit peu plus long et surtout un petit peu plus bas avec les nouveautés. Et il y a un truc génial à savoir quand on commande une série Shipping c'est que vous avez le choix entre 3 lofts. Le loft standard mais aussi le power spec avec des lofts encore plus fermés pour plus de puissance mais aussi les lofts rétro avec des lofts plus ouverts pour retrouver des sensations et des longueurs que vous avez sur les années précédentes et avec le matériel du passé. Alors notre avis sur les i230 il est positif on est même pas loin du coup de coeur ça performe aussi bien voire mieux que les i210 et on a un léger gain de distance avec les S55 d'il y a 10 ans et surtout pourquoi on a vraiment aimé c'est le progrès au niveau du toucher. toucher l'acier 431 fait vraiment son oeuvre et surtout je vous montre la petite bande en élastomère qui est un classique sur les séries S et I. Cette petite bande en élastomère elle absorbe vraiment les vibrations elle a été recalibrée elle a été augmentée par rapport au passé et ça donne vraiment des très bonnes vibrations à l'impact et ça c'est vraiment le gros point fort de ces i230. on est sur du moulet et pourtant le toucher est vraiment très bon voire même équivalent au Mizuno pro 223 dans la même gamme de joueurs de compétition on a quasiment un feeling équivalent et c'est l'un des plus beaux compliments qu'on puisse faire à ping. Il y a un truc donc je vous ai pas assez parlé c'est le look au niveau de la top line notamment ça a été affiné par rapport à la précédente version ça les rend encore plus beaux à l'adresse et par contre quand vous prenez les clubs à partir du fer 5 la semelle elle a été légèrement épaissie ce qui les rend tout aussi rassurant à l'adresse donc vous avez des clubs beaux efficaces et après un bon fitting vous pourrez facilement performer avec et avec